Hello les amis, bonjour, bienvenue sur la chaîne, j'espère que tout le monde va bien, on se retrouve pour le débrief astro les amis. Alors débrief astro qui concerne la nouvelle lune qui va avoir lieu le 10 juin en Gémeaux. Alors des choses dans le ciel, il va s'en passer encore beaucoup, je vais principalement m'arrêter sur Mercure, sur Neptune, Saturne, Vénus et Jupiter on va dire. Même si je ferai une petite aparté sur Mars aussi. Alors qu'est-ce que je peux vous dire de ce qui va se passer ou potentiellement se passer parce qu'évidemment je le rappelle, ça dépend toujours quand même au minimum de votre thème natal. Cette nouvelle lune n'impactera pas tout le monde de la même façon, ça c'est certain. Alors Mercure, comme vous pouvez le voir, est en rétrogradation les amis. C'est-à-dire que malgré qu'elle soit dans son signe de maîtrise, eh bien elle est entre guillemets on va dire affaiblie, d'accord ? Et ce qui se passe ici c'est que la conjonction que l'on a là, Mercure qui rétrograde, a quand même une influence minimum sur cette nouvelle lune. Mais elle vient du coup un petit peu contrarier les énergies de cette nouvelle lune. Alors je le rappelle les amis, la nouvelle lune c'est toujours une période on va dire propice, idéale pour commencer, pour entreprendre les choses, d'accord ? Contrairement à la pleine lune qui elle est plutôt une période où l'on fait le bilan de ce qui s'est passé dans le mois et où on essaie justement de se débarrasser de ce qui ne va plus. Donc là effectivement, Mercure qui est pourtant dans son signe de maîtrise, vient un petit peu freiner l'élan qu'elle a habituellement. Alors élan qui concerne quoi ? Eh bien qui concerne les communications, symbolisées par le signe des Gémeaux évidemment. Les Gémeaux c'est les communications. Les déplacements également, tout ce qui est moyen de transport. J'avais déjà abordé en détail ça dans un article par rapport aux rétrogradations de Mercure en début d'année sur les réseaux sociaux, si vous voulez retrouver en détail les explications de Mercure rétrograde. Qu'est-ce qu'elle peut provoquer encore d'autres ? Elle peut provoquer des retards, elle peut provoquer des erreurs en tout genre, elle peut provoquer même parfois chez certains des pannes informatiques, des pannes de voiture. Bon, moi je sais que là, je ne sais pas comment vous êtes impacté, mais depuis que Mercure est rétrograde, j'ai ma connexion internet qui a beaucoup plus de mal. Je me suis plantée dans un rendez-vous. Enfin bon, vous voyez, ça c'est toutes les énergies de Mercure rétrograde. Parfois c'est vrai qu'on ne fait pas attention, on se dit, oh bah je suis juste un petit peu dans la lune ce mois-ci ou en ce moment. Eh bien pas forcément, c'est pas forcément que vous êtes dans la lune ou pas axé, c'est simplement peut-être que Mercure est en rétrogradation dans le ciel et vient provoquer comme ça un petit peu de bourre, de problèmes de communication avec les autres. Alors qu'est-ce qu'elle peut engendrer d'autre Mercure dans sa rétrogradation en gémeaux ? Alors elle peut engendrer un petit peu de nervosité quand même et surtout elle peut engendrer une ébullition mentale. C'est-à-dire qu'en temps normal, Mercure en gémeaux c'est effectivement, voilà, la planète est dans son signe de maîtrise donc elle est totalement à l'aise et elle permet une ébullition mentale mais qui est normalement positive et constructive. Là le fait qu'elle rétrograde, si vous voulez, il peut y avoir chez certaines personnes encore, c'est toujours pareil, peut-être principalement on va dire les gémeaux qui vont être impactés par cette nouvelle lune, les versos aussi puisqu'il y a des aspects avec Saturne qui est en verso. Et là, pour certains gémeaux, certains versos, pourquoi pas ? Il pourrait se passer ici une ébullition mentale avec une tendance, on va dire, à s'éparpiller. D'accord ? Je rappelle aussi que le signe des gémeaux, c'est le signe des jumeaux et donc un petit peu de la dualité qui est représentée toujours. Le fait, voilà, d'être en ébullition mentale mais d'avoir le choix. Je vais d'un côté, je vais de l'autre, je regarde là mais je vais là, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, voilà, Mercure rétrograde pourrait vraiment appuyer un petit peu sur cette ébullition mentale mais avec une tendance, effectivement, à s'éparpiller, tout simplement. Donc, il va falloir se méfier de certaines choses, il va falloir se méfier des décisions qu'on peut prendre durant cette période parce qu'effectivement, la nouvelle lune, d'un autre côté, c'est un petit peu contradictoire, c'est-à-dire que c'est la période propice pour commencer mais Mercure vient un petit peu semer la zizanie en nous, en, comment dire ? Je ne vais pas dire en permettant mais en venant un petit peu contrarié en fait en nous faisant, pourquoi pas, commettre des erreurs. Alors, ça peut être des erreurs en tout genre mais ça peut être aussi, évidemment, des erreurs dans la communication. Par exemple, si vous avez envie de commencer un nouveau travail ou une nouvelle relation, on pourrait voir ici que vous n'allez pas forcément être sur la même longueur d'onde côté communication avec la personne que vous allez avoir en face de vous. Et du coup, une fois la nouvelle lune passée, puisque la lune ne reste pas bien longtemps dans le même signe, elle transite très très vite, quelques jours après, vous pourriez vous rendre compte « J'ai pris une décision ou bien j'ai parlé de ça avec telle personne et puis finalement, j'ai fait une erreur en fait, c'était pas ce que je voulais dire ou c'était pas ce que cette personne voulait dire ». Vous voyez, il pourrait y avoir comme ça des problèmes de communication ou des erreurs commises en tout genre. Se lancer dans un projet que de base, la nouvelle lune porterait puis se rendre compte quelques jours après de se dire « Mais non, en fait, non, c'était pas vraiment comme ça que je voyais la chose, c'était pas vraiment comme ça que je me projetais dans ce projet ». Vous voyez ? Donc, attention déjà aux décisions. Ensuite, évidemment, il faut vous méfier de la façon dont vous allez échanger avec les autres, évidemment, même si, je vais en revenir après sur Vénus, mais là, voilà, Mercure en rétrogradation, il faut se méfier de la façon dont on échange avec les autres durant cette période de rétrogradation. Donc, la rétrogradation de Mercure prend fin le 23 juin. Donc, il faut attendre encore un petit peu, d'accord ? Donc, c'est vrai que c'est contradictoire. D'un côté, on a la nouvelle lune qui pourrait permettre pour certains un nouveau départ, mais avec Mercure rétrograde, méfiance quand même à votre façon de procéder, on va dire, à votre façon de procéder, à votre façon de communiquer le temps que Mercure, évidemment, sorte de sa rétrogradation. Alors, qu'est-ce qui se passe d'autre ? On a Neptune, on a Saturne, on a Vénus, et je ferai juste une petite aparté sur Mars, Uranus étant déjà depuis un moment dans le signe du taureau. Bon, Pluton, pareil, ce sont des planètes lentes, il n'y a rien de spécial, on va dire, à dire. Alors, Neptune se trouve dans le signe du poisson. Pour ceux qui connaissent un petit peu l'astrologie, Neptune, c'est pareil, c'est la planète de maîtrise du signe des poissons. Donc, encore une fois, un petit peu comme Mercure, on se retrouve avec une planète qui est très forte. Le souci, c'est qu'elle va s'avérer plus forte, finalement, que Mercure, parce que Mercure est en rétrogradation, donc comme je l'expliquais, elle est affaiblie, tandis que Neptune n'a pas de rétrogradation. Donc, elle est vraiment puissante, pour le coup. Le souci, si vous voulez, ici, c'est que ça forme ce qu'on appelle un carré en astrologie. C'est un aspect qui est dissonant, qui est défavorable, si vous préférez. Et l'aspect négatif qui est formé ici fait que, bah, on pourrait avoir tendance en plus, lors de ces énergies de Nouvelle Lune, à se laisser, on va dire, porter par nos rêves. On aurait tendance à, voilà, croire en nos rêves, à se laisser porter par nos rêves, et donc, deux fois plus, à commettre des erreurs, parce que, quand on perd un petit peu ce côté terre à terre, c'est là qu'on peut, effectivement, prendre des décisions, parce qu'on y croit, voilà, on a envie d'y aller, on a envie que ça se réalise, on a envie, voilà, tout ça, c'est les énergies de Neptune, hein. Neptune qui appuie là-dessus, qui appuie sur ce côté, je veux croire en mes rêves, je veux qu'ils se réalisent, mais le problème de Neptune aussi, les amis, c'est que c'est un petit peu les illusions aussi, voilà, il faut que ce soit contrebalancé, généralement, par des énergies de terre, pour ne pas être trop, justement, perché, pour ne pas être trop dans la Lune, et, en plus, bon, la Lune étant aussi un astre d'eau, on va dire que Neptune appuie vraiment très fortement sur ses rêves, sur les illusions aussi, voilà. Donc, l'aspect négatif qui est formé ici montre que, déjà, non seulement vous aurez tendance à croire en vos rêves, et effectivement, pourquoi pas, à prendre des décisions sur un coup de tête, parce que vous allez être emporté dans cet élan, mais ça peut représenter aussi, au vu de l'aspect dissonant, défavorable, donc, à Mercure, qu'il y a, par exemple, des choses que l'on pourrait venir vous dire, auxquelles vous voudriez croire aussi, vous voyez, c'est-à-dire que plutôt que d'avoir votre côté très terre-à-terre, ou votre sagesse intérieure, on va dire, qui est contrebalancée par Saturne, et qui intervient, eh bien là, peut-être que certains vont vraiment, on va dire, se laisser bercer d'illusions lors de communication avec certaines personnes durant cette période, et y croire, voilà, et y croire. C'est-à-dire, vraiment, on pourrait, je dirais pas vous faire gober tout et n'importe quoi, mais c'est presque un petit peu l'idée, vous voyez, parce que si la personne en face de vous a bien compris quels sont vos rêves, quels sont vos espoirs, etc., elle pourrait, on pourrait être sur des personnes qui en jouent, et qui appuient là-dessus, et qui permettent de vous faire croire que c'est possible. Donc, attention, voilà, attention, notamment si vous avez effectivement un thème natal d'eau, ce qu'on appelle d'eau, voilà, attention, parce que vous pourriez être, donc tous les signes d'eau restent quand même assez sensibles, les cancers, les poissons, notamment ici, pour le coup, parce qu'il y a pas mal d'aspects qui entrent en jeu, vous pourriez vous laisser porter par vos rêves, y croire, et attention, voilà, attention à ce qu'on pourrait vous dire, à ce qu'on pourrait vous laisser croire, à ne pas tomber, en fait, dans l'illusion, d'accord ? Pour d'autres, admettons, si vous avez, on va dire, un thème un petit peu plus terre à terre, on va dire que c'est pareil, ça pourrait être des échanges qui vont avoir lieu, mais plutôt que vraiment vous laisser, on va dire, bercer par vos illusions et foncer, et en y croyant, dur comme fer, ça pourrait amener plutôt de la confusion, vous voyez, des incertitudes, des doutes, où vous allez vous dire « Oh, c'est trop beau pour être vrai ! » Mais d'un autre côté, vous vous dites « Bah oui, mais bon, quelquefois, c'est bien de croire en ses rêves et d'y aller, et de foncer. » Vous voyez, il pourrait y avoir comme ça des incertitudes, il pourrait y avoir des doutes, de la confusion, où on ne sait finalement pas trop quel chemin choisir, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas, est-ce qu'on croit en ses rêves ou pas ? Ce n'est pas le moment, avec Mercure qui est rétrograde, de croire en tout ce qu'on vous dit. D'accord ? Ça peut être aussi valable au niveau mondial, au niveau de la France, avec ce qu'on pourrait venir nous dire là ces prochains jours, au niveau de la crise sanitaire aussi, pourquoi pas. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre à regarder, les amis ? Il y a l'aspect à Saturne, les aspects à Saturne, qui sont ici, parce qu'ils impactent effectivement la conjonction que l'on a. Alors, Saturne, elle est bien aspectée ici, à cette conjonction. Vous voyez, elle est en bleu, donc c'est ce qu'on appelle, en astrologie, un aspect qui est favorable, un aspect consonnant. Alors, Saturne vient, si vous voulez, un petit peu contrecarrer tout ça, pour certains, encore une fois. Elle est bien aspectée. Malgré tout, elle est aussi, malheureusement, rétrograde, ce qui fait que, bon, déjà, dans le signe du verso, elle est dans un signe d'air, elle n'est pas très à l'aise non plus, mais, bon, la rétrogradation fait qu'en plus, elle perd également de sa puissance, encore une fois, par rapport aux planètes qui n'ont pas de rétrogradation. D'accord ? Mais, bon, cependant, elle est quand même bien aspectée à la conjonction, et donc, qu'est-ce qu'elle peut favoriser ? Eh bien, elle peut vous permettre, pour certains, encore une fois, de lever des craintes, de lever des blocages, des obstacles que vous pouvez rencontrer. Par exemple, si, effectivement, à un moment donné, vous avez commis une erreur, eh bien, Saturne, ici, si vous voulez, pourrait vous permettre de lever les blocages, les craintes, ou les choses comme ça qui auraient été commises. Alors, ça ne concernera pas tout le monde, ça pourrait, on va dire, peut-être impacter favorablement, du coup, certains signes d'air, qui pourraient commettre, effectivement, des erreurs, ou qui pourraient avoir, comme ça, des craintes, ou des doutes, et des incertitudes. Et, effectivement, Saturne, ici, peut venir, peut permettre, voilà, de lever ses craintes, ou de franchir certains obstacles, certains blocages qui sont rencontrés. Saturne, je le rappelle, c'est quand même une planète qui représente la sagesse, contrairement à Neptune. c'est une planète qui vous permet d'écouter votre sagesse intérieure. D'accord ? Donc, ce que ça peut provoquer, encore une fois, pour certains, eh bien, c'est une sorte de tiraillement. Vraiment, je reviens dessus, mais je parlais de confusion, et là, c'est vraiment le tiraillement. C'est-à-dire que, vous avez la planète de la sagesse d'un côté, qui va, qui peut vous ramener une sorte de, d'aspect un peu plus terre à terre, où vous allez vous dire, oui, mais bon, certes, j'ai envie de croire à mes rêves, mais vous avez le côté sage, vous voyez, qui vient vous rappeler un petit peu à l'ordre, et du coup, c'est une sorte de tiraillement entre le côté inconscient, les rêves que l'on porte, en fait, les illusions que l'on a en nous, avec Neptune d'un côté, et d'un autre. Notre sagesse intérieure, celle qui nous rend, du coup, plus responsables, plus terre à terre, reste à savoir, voilà, comment ça va vous impacter, ça, ça dépend de vos transits personnels par rapport à votre thème natal, et quelle partie, du coup, vous allez écouter durant cette période. Mais au moins, au travers de cette vidéo, vous êtes prévenus du risque de suivre des illusions, et ensuite, effectivement, lorsque Mercure, en plus, va sortir de sa rétrogradation et que la Lune va progresser, lorsque les illusions seront terminées, vous allez, vous risquez d'avoir des déceptions derrière, voilà, parce que Mercure rétrograde aura faussé le jeu. Si après, effectivement, vous avez tendance à plus écouter Saturne, et écouter votre sagesse intérieure, même si Saturne est plus faible que Neptune, bon, là, peut-être que vous sauverez les meubles, on peut dire ça comme ça. Vénus, les amis, Vénus est ici en cancer. Elle se sent pas si mal que ça, en cancer, Vénus, même si elle peut appuyer sur le côté changeant au niveau affectif, parce que je rappelle que Vénus, c'est la planète de l'amour, comme on dit, de l'affectif. elle peut appuyer quand même sur le côté changeant, notamment si vous êtes sensible aux énergies de la lune. Bon, au moment, en fait, si vous voulez, où il y aura la nouvelle lune, vous pourriez, pour certains, notamment les signes d'eau, avoir comme ça des changements d'humeur au niveau affectif. C'est une possibilité. Les signes d'air, comme je disais, j'ai mot verso également, c'est une possibilité. Alors, Vénus, cependant, en dehors du côté un petit peu changeant au niveau affectif, elle peut aussi causer beaucoup d'émotivité. Vous pourriez vous sentir, pourquoi pas, pour certains, plus sensibles, plus émotifs pendant cette période de nouvelle lune. Par contre, ce qui est positif, c'est que Vénus, en cancer, elle participe quand même à entretenir, on va dire, une ambiance générale assez plaisante, assez harmonieuse, notamment avec la famille représentée par le signe du cancer, évidemment. Donc, notamment au niveau de sa famille, des membres de sa famille, de ses enfants, pourquoi pas, pour certains, si vous en avez. Donc, bon, ça c'est du coup un bon aspect au niveau relationnel, vraiment, c'est une bonne position. C'est pas un aspect, c'est une position. J'en viens aux aspects, pourquoi ? Parce qu'en plus, Vénus forme un bon aspect à Jupiter. Jupiter qui est aussi dans un signe d'eau, du coup, qui vient renforcer vraiment aussi Vénus dans ce signe du cancer. Bien aspecté à Jupiter, Jupiter, si vous voulez, bon, elle est pas très à l'aise dans le signe du poisson, mais comme elle est bien aspectée, elle vient, si vous voulez, ici appuyer sur le fait qu'on peut être dans une période quand même au niveau familial ou affectif quand même où on rencontre du succès. Voilà. Ou en tout cas, il y aura de la générosité, de la générosité familiale avec ses enfants. Il y aura quand même une forme de bien-être. Ce sera assez juste, assez juste dans les relations familiales, c'est-à-dire quand je parle de juste, je parle de justice, d'équité. Voilà. Ce sera juste vis-à-vis des enfants, ce sera juste, par exemple, si vous êtes en couple, il n'y aura pas d'injustice ou de sentiment d'injustice. c'est aussi Jupiter le fait de progresser et de progresser pour le coup dans le bon sens. D'autant plus que Uranus est également bien aspecté à Vénus. Donc ça, c'est un très bon aspect relationnel, les amis, pour cette période de nouvelle lune et tout le long du transit, en fait, si vous voulez, de Vénus en cancer avant qu'elle entre par la suite en lion. Alors, pour parler du signe du lion, je vais en venir maintenant à Mars. Mars va bientôt, vous voyez, elle est à 29 degrés du signe du cancer, elle va donc bientôt rentrer dans le signe du lion. Et elle va se sentir pas si mal que ça, Mars, dans le signe du lion puisque normalement, Mars représente les béliers, énergie de feu, et là, elle va se retrouver en lion, donc qui est un signe de feu également. Autrement dit, la planète sera quand même très à l'aise aussi. D'accord ? Qu'est-ce qu'elle va renforcer Mars lorsqu'elle va passer dans le signe du lion ? Eh bien, elle va renforcer l'énergie vitale. Énergie vitale représentée par le soleil qui est en gémeaux tout le long, effectivement, où nous sommes dans le signe des gémeaux. Elle va renforcer du coup l'énergie vitale, elle va renforcer le besoin, effectivement, de se dépenser, elle peut renforcer chez certains l'esprit de combativité aussi. C'est une position qui peut même renforcer le côté compétiteur, vous voyez, pour ceux qui devraient se battre, je ne sais pas, pour un travail, admettons, ou côté sportif, pourquoi pas, mais elle peut aussi augmenter le degré d'agressivité de chacun. Évidemment, Mars, c'est la planète de la combativité, mais c'est aussi la planète de la guerre. Et ici, dans un signe de feu, ça peut en effet renforcer le côté un petit peu agressif de chacun. Avec un mercure rétrograde, vous comprenez bien que certains pourraient aussi se montrer très agressifs. attention, du coup, encore une fois, dès que Mars va rentrer en Lyon, à la période, donc, Mercure ne sera pas encore sorti de sa rétrogradation, donc il y aura quelques jours, effectivement, où vous risquez d'être soit confronté, en fait, à des, comment dire, des conversations où la personne en face de vous sera relativement agressive, soit c'est vous qui allez rentrer un petit peu dans ces énergies, donc ça, ça peut impacter notamment, effectivement, les lions, les signes de feu, principalement, qui pourraient se ressentir un petit peu agressifs dans leur façon de communiquer, d'accord ? Parce que du coup, si vous voulez, indirectement, Mars va venir appuyer sur l'énergie solaire qui est représentative du lion, c'est la planète de maîtrise du signe du lion, et du coup, en gémeaux, va impacter Mercure, vous comprenez ? C'est un peu des maths, finalement, c'est comme une division, voilà, vous avez Mars qui va rentrer dans le signe du lion, lion qui est représentative, qui est la planète de maîtrise le soleil, qui, dans le signe du gémeaux, va appuyer sur Mercure, et du coup, en effet, certains pourraient être confrontés pendant quelques temps, le temps que Mercure sorte de sa rétrogradation, à des communications assez agressives, donc soit ce sera vraiment les personnages en face de vous qui vont se montrer particulièrement agressives, soit c'est vous, toujours est-il, les amis, que maintenant, eh bien, vous êtes prévenus de tout ce qui va pouvoir se passer dans le ciel au moment de cette nouvelle lune, donc, bah écoutez, j'espère que vous ferez quand même attention à vos prises de décisions, que vous ferez attention, on va dire, à vos communications, maintenant que vous savez un petit peu tout ce que ça peut générer chez vous, en espérant que vous arriviez, on va dire, à trouver un juste milieu entre vos rêves, mais en même temps, votre sagesse intérieure qui pourrait vous guider, on va dire, et pour d'autres, bah, il faut espérer que Vénus ait un bon impact sur vous aussi, au niveau de vos relations familiales, sentimentales, et enfin, pour finir, bah, faites attention aux communications, jusqu'au 23 juin, le temps que Mercure sorte de sa rétrogradation. Voilà pour le débrief astro, les amis, je vous souhaite du coup, bah, une bonne nouvelle lune à tous, on se retrouve très vite pour un nouveau point astro, à bientôt !